L'entreprise Lassara a été créée en 1946, c'est une entreprise de peinture. Philippe Lassara lui-même a décidé de développer l'entreprise très rapidement à l'international et on est depuis maintenant plus de 70 ans acteur majeur de la peinture anticorrosion en France. C'est un métier difficile, il est considéré comme pas toujours très glorifiant pour les opérateurs, mais c'est un métier très intéressant. L'opération de retrait de peinture ancienne contenant du plomb de l'amiante étant relativement dangereuse, on a décidé de développer en interne un robot pour aller travailler dans les conduites forcées de façon à exclure l'intervention humaine sur le lieu du retrait proprement dit. Nous avions démarré la réflexion en interne et notre client était aussi demandeur de voir les techniques évoluer puisque le risque d'accident était très attaché et il voulait voir ce risque éliminé. On met de l'eau sous pression, c'est l'action mécanique du jet d'eau qui retire la peinture et le robot avance petit à petit dans la conduite en retirant la peinture. L'opérateur vérifie avant tout déplacement par le biais des caméras que toute la peinture est bien enlevée. Il peut tout contrôler depuis l'extérieur, aussi bien en vitesse d'avancement qu'en rotation, faire varier les différents facteurs qui vont faire le résultat final. A ce jour, nous sommes capables d'aller faire des conduites de plus de 2000 mètres de long. Pour les salariés, le gros gain, c'est qu'on ne rentre plus dans les conduites. Auparavant, nous réalisions ce sablage avec des lances qui étaient tenues à la main, ce qui n'était quand même pas négligeable en matière de pénibilité et les gens étaient directement exposés aux matières que nous retirions. Grâce à cet outil, on fait tout depuis l'extérieur, nos salariés ne sont plus exposés à des risques qui impactent sur leur santé à long terme.